Musique Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog Comme vous auriez vu sûrement le vlog de déménagement de Safia à mardi Et bien là c'est exactement pareil On vient de partir avec Johan de Lyon Non ça fait une heure qu'on est parti Super Et on va à Valencia sauf que ça va être un long voyage Mais bon vous allez voir au fur et à mesure Mais ça va être un long voyage Parce qu'il faut qu'on remonte après le camion à Perpignan Et qu'on redescende du coup sans camion Mais sauf que tous les trains sont complets On n'est pas trop prévoyants Donc on s'est pris un peu d'aller à la minute Donc tous les trains sont complets Donc on va essayer de trouver des covoiturages par-ci par-là Mais c'est pas dit qu'on n'atterrisse pas à Barcelone chez Safia et Kiem Et donc voilà notre camion qui contient à peu près toute notre vie Dedans Ah bah si il a bougé le sapin Et Safia hier je voyais dans ses snaps ce qu'il y avait dans son camion Et je lui disais que c'était une petite joueuse Mais en fin de compte à étaler les uns sur les autres Ça prend moins de place Mais quand même nous on peut pas rentrer dedans debout Et rencontrer des trucs Allez rentrer dedans Il y a une moto aussi Ah oui Bah de toute façon c'est le bordel Mais là-bas il y a une moto quoi Et on s'était dit Ce matin on s'est dit que rien n'avait rentré Et au final mon beau-père est venu nous aider Avec un gars qui travaille avec lui Et heureusement parce qu'ils nous ont sauvé quoi C'était Il savait un peu comment s'y prendre avec les camions et nous pas trop Mais là ce soir on arrive directement dans le Airbnb qu'on a loué On a trouvé Airbnb D'ailleurs je me suis trompée quand je l'ai réservé On a pas regardé en fait Si c'était un logement complet ou une chambre dans un logement Parce qu'en fait il y a les deux options dans l'Airbnb Et on a pas fait gaffe On l'a pris parce qu'il était pas chez Hermignon en plein centre Et en fait c'est une coloc avec des gens Du coup on va pas y rester On arrive ce soir Cette nuit même Et vu qu'il y aura personne dans l'appartement Ils vont nous laisser les clés dans le bar d'en face La fille elle est hyper gentille Depuis deux jours elle fait que me dire Où est-ce qu'on va pouvoir se garer Les trucs qu'il y a à faire à côté Enfin elle est hyper gentille Donc ça va quand même être cool Si ça se trouve ça va être ma copine On sait pas Et donc là on s'est arrêté à Montpellier Il nous reste encore combien d'heures Johan ? 6 je pense 6 Bon ça va 6 Je suis sûre que Safia elle l'a vlogu aussi Je sais pas pourquoi je le sens Aujourd'hui même elle a dû vlogu exactement le même panneau En tout cas le soleil il sait qu'on est en Espagne Il fait grand beau Enfin grand beau pas par là mais par là Il fait grand beau en Espagne Ça y est c'est l'heure d'enlever les pulls Il fait chaud Tu veux aussi ta chose ? Ouais Trop de soleil dans ce pays Trop de soleil On voulait mettre de l'essence Mais sauf qu'on trouve pas le On trouve pas le truc Je pense que c'est tout con mais c'est un truc spécial Camion Mais sauf qu'on sait pas c'est quoi Mais je crois me rappeler que peut-être c'est devant sur le côté passager Mais c'est une connerie ça c'est pas possible que je me rappelle Un truc comme ça Non ça arrive à voir Verdict c'était ici On s'est de nouveau posé du coup sur une aire d'autoroute pour siroter un petit frappuccino Et d'ailleurs ils sont beaucoup moins chers que sur les aires d'autoroute français Je sais pas si Sacha leur a eu l'occasion de goûter Mais c'est beaucoup moins cher Et du coup Sacha on a confirmation On va aller dormir chez elle et Guilhem demain soir Eux ils sont arrivés aujourd'hui à Barcelone Enfin nous aussi on va arriver aujourd'hui à Valencia Mais comme on doit rendre le camion demain à Perpignan Et ben on a pas trouvé de train pour rentrer direct à Valencia Donc on va s'arrêter à Barcelone On a trouvé un covoiturage d'ailleurs Si vous connaissez pas covoiturage Ça sauve la vie quoi Tellement de fois ça m'a sauvé la vie Sur l'application Blabla Car On a pu trouver un covoit qui faisait Perpignan, Barcelone Trop pas cher, 10 euros le billet Donc c'est un rêve Et donc on va aller voir demain pour fêter nos arrivées en Espagne Avec de la sangria Dernier ascenseur Il y a un chien qui crie dedans C'est là ? Ouais C'est là ? Non, là en fait c'est un chien depuis tout à l'heure Il hurle Je n'ai pas visité encore Ça y est on vient d'arriver dans le Airbnb Et nos colocs ne sont pas là Il y en a deux finalement Si j'ai bien compris Et c'est comme sur la photo C'est vachement mignon Il y a plein de balcons en fait Il y a une alarme là-bas Et la chambre elle est là Bon ça y est maintenant qu'on a posé toutes les affaires Non pas tout d'ailleurs Juste les affaires qu'on veut garder Un logement Et là on retourne garer le camion quelque part Parce qu'il n'est pas du tout garé sur une place normale Et on va manger aussi Parce qu'il est quoi ? 22h37 Bon on remarque qu'on est à l'heure espagnole déjà Mais on est crevés Ça fait 10h qu'on est dans la voiture Qu'on roule On est assez décédés Voilà où on s'était garés Juste là Enfin en plein milieu quoi On s'était pas vraiment garés Du coup on va trouver une vraie place Mais garer ce truc c'est pas forcément évident En plein centre-ville de Valencia Voilà les rues Il fait une chaleur je vous raconte même pas On est plus trop capable Oh yeah Hola good morning On est dans le même matin Je voulais juste vous montrer de jour Ce que ça donnait un peu là où on est Il fait chaud dehors déjà Il m'avait bien plu le salon sur la photo Notre chambre elle est là Et là il y a un grand couloir Et là il y a une coloc fille Et là il y a un coloc garçon Ici Il y a la cuisine Elle est petite la cuisine Là-bas à gauche il y a la salle de bain Hop Donc voilà en soi il est vachement sympa Se l'habiller une bille Puis c'est sympa d'être avec des gens et tout Surtout au début qu'on connait personne Sauf que toutes nos affaires Elles rentrent pas dans la chambre Et que Enfin c'est le bordel quoi Faut vraiment qu'on a un appart entier pour nous Parce que sinon on va se marcher dessus Donc on va déménager dans l'autre Airbnb Mercredi prochain Donc je vous mettrai le lien dessus là Si jamais ça vous dit de venir ici Il est hyper sympa Elle nous avait même fait un petit mot Quand on est arrivés Elle nous avait laissé le code wifi Elle nous avait vraiment tout préparé Donc c'était hyper sympa Et donc mercredi prochain On va louer un trafic encore Une voiture Je sais pas ce qu'on va louer Mais il faudra encore amener Toutes ces affaires là A l'autre Airbnb Et après on pourra enfin souffler Mais bon On va pas y être souvent De toute façon cette semaine Vu qu'on a eu plein de visites D'appartements prévues Et que Et j'ai aussi allé à Barcelone Pour voir ça fait chou Donc voilà Comme je vous dis Qu'une chambre c'est trop petit pour nous Je raconte pas des conneries Il y en a partout Donc si j'ai un bon conseil à vous donner C'est de bien vérifier Si votre Airbnb C'est une chambre Chez l'habitant Ou un logement complet Bon salut On a terminé Notre premier stop de la journée Qui consistait à vider notre camion Entièrement Dans un box Qu'on a trouvé avec Safia Enfin parce qu'elle Elle a la même entreprise Mais à Barcelone Ça s'appelle Blue Space Et il y a plein Il y a que des box Un labyrinthe C'est un espèce de labyrinthe On a tout mis là-dedans Et c'était trop petit pour les vélos Mais bon On les attachait avec la moto C'est pas si pire On voit pas trop la profondeur Mais là-bas au fond Il y a tous nos cartons Etc Et là C'est un peu fragile Je sais pas où est-ce qu'on va le foutre Il y a plus de par terre Il y a plus de par terre Montez Cotin C'est fini ? On a fini Encore 5 heures de route 8 heures de train 12 heures d'avion Mais non Là il y a 5 heures de route Jusqu'à Perpignan Et après on revient au Covoit On en a 2 Jusqu'à Barcelone Donc c'est pas fini Mais on en voit le bout Le gros effet On a vu des trucs T'as vu ce qui est bien ici C'est qu'il y a des caméras partout Donc c'est hyper super Là celui qui est ici Quoi ? Il y a des caméras partout Donc on est tranquille Et on peut venir 24h sur 24 Chercher nos bidules C'est pas donné ? 59h20 Ah ouais 59h Et le truc qui fait la taille de l'ascenseur 59h tu mets du 49h 49h ou 59h je sais plus 49h Le truc qui fait la taille de l'ascenseur Ouais c'est pas donné quand même Mais bon au moins c'est sécurisé On s'est arrêté sur la route pour manger Et on a trouvé un endroit hyper cool Autogrill Ça s'appelle Et il y a des trucs de un peu tout Grille, poisson Là il y a des sandwich Là il y a des salades On fait tout nous même Trop bon Et là il y avait un espèce de jus Délicieux Ça a l'air bon ce qu'il a pris mon chéri Bon il nous reste 4h pour arriver avant 4h de l'après-midi C'est l'heure à laquelle on doit rendre le camion Et je crois qu'on est un peu short timing Bon je vlog parce que sinon je vais m'endormir Et 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 je vais m'endormir Si nous aussi on va s'entendre C'est fatigué Je dors dessus Ça fait 3h qu'on est dans la voiture Enfin on a fait quelques pauses Forcément on a fait une pause café Parce qu'on n'en voulait plus Mais en tout ça avait combien d'heures qu'on roule ? Vous voulez pas le savoir ? Depuis hier ? Hier on en a fait 10 Et là on en a encore 3 Je crois plus Si nous en mettons encore Nous en manque encore On est plus capable En plus il y a un soleil de malade Et toi t'as des lunettes cassées Ça fait que rien Attends on te voit pas avec la lumière du machin là On va voir tes lunettes Je ne sais pas si on va voir Il a qu'une branche de lunettes Et heureusement qu'on les a pas jetées On vit dans la voiture Parce qu'on avait une voiture à Lyon Et là on s'en est débarrassé On a pas jeté à la poubelle Mais bref On l'a vidé On a retrouvé ses lunettes au dernier moment Elles sont en train de nous sauver Et moi mes yeux ils me brouillent tellement Ils me piquent tellement Je suis fatiguée En plus on est tous les deux malades A cause de la poussière C'est la poussière ou pas qui nous fait fou ? Non je pense pas C'est quoi ? Je pense pas de quoi C'est le froid hein C'est pas trop riche Ouais peut-être la clim Parce qu'il fait si chaud ici Tout le monde est en t-shirt tout le temps Et tout ça c'est quoi ? Et voilà notre vue Notre magnifique bûche Bencia ! On vient d'arriver en France Plus que 110 minutes avant de pouvoir amener le camion Elle avait été aussi corsée Comme vous pouvez le constater Bon ça y est on a traversé tout Perpignan en but Après avoir déposé notre camion Chez Rentecar C'était à l'autre bout Mais ça s'est bien passé Et là on se prend la pluie Donc voilà on a fini avec notre déménagement On est pas tristes de s'en débarrasser du camion ? T'es triste ? Non pas vraiment Pas trop Et ben si jamais vous êtes de Perpignan Ce petit burger là c'est un rêve Tout est bio Tout est des produits C'est quoi qu'il a dit ? Hein ? Des produits bio et des produits frais Et donc c'est hyper bon Mais là il y a leur page Facebook et leur numéro Et là ils sont en face de l'hôtel Airbnb Et la dame elle est trop gentille BNB BNB Ah oui On vient d'arriver à Barcelone Solide hein ? Faire déposer devant quand même Les covoites ils nous ont déposé en bas de la rue de Safia Genre c'est... Trop gentil Mais trop gentil On est monté dans la voiture On était au bout de notre vie Et ils nous disent Bon vous allez où ? Ils nous mettent l'adresse directe Ah ok Je suis contente On n'a pas mangé C'est mignon aussi C'est pas vrai Et attendez On va visiter un appart à deux rues de là On est amoureux du quartier On est plus capables Ah ouais c'est joli hein Et la plage elle est à genre 5 minutes T'as encore ta voix de facochère Donc je vous mettrai l'appli blablacar en barre d'infos parce que plus d'une fois ça nous a sauvé quand il y a plus de train ou quand le train est en retard et là c'était vraiment moins cher par exemple Donc n'hésitez pas à la télécharger un jour vous me remercierez Ça y est on est le lendemain matin C'est la dernière étape du périple du coup je vais arrêter le vlog ici Voilà on a super bien dormi ici On avait un peu l'impression que c'était la fin du voyage même s'il nous reste encore 3h Ça fait du bien de se poser un petit peu et de revoir les copains Et voilà on a 3h de train ce matin On va rentrer à la maison et attaquer les visites et tout Vous saurez tout ça dans un prochain vlog Et on se retrouve bientôt bye bye Et du coup je laisse ma maman là Et c'est un peu C'est un peu émouvant J'ai le mépris donc on lui dirait encore plus que je suis au très bon